... ... du VAR d'APF France Handicap qui organise cette course. Avant de passer à la traditionnelle partie des remerciements, je vous rappelle juste que APF France Handicap c'est une association qui lutte pour le droit des personnes en situation de handicap, qui oeuvre chaque jour et depuis des années sur plus d'accessibilité, plus de droits, plus d'accès aux soins, plus d'accès aux établissements recevant du public, les restaurants, les cinémas, tout ça, et aussi plus d'acceptation et de compréhension du handicap. Et une de ces actions, c'est la course, c'est parti, la course d'aujourd'hui, pour expliquer au plus grand nombre ce qu'est la sclérose en plaques et j'ai envie de dire de manière générale, prendre conscience que le handicap invisible existe. Parce qu'effectivement, des fois il y a des personnes avec une canne ou une sans canne qui marche un peu bizarrement, on se dit « tiens, lui, il est un peu bourré peut-être ». Non, non, il n'est pas bourré, il a une maladie invalidante qui fait qu'il a un handicap quasiment invisible, mais qu'il a un handicap vraiment au quotidien. La course de cette partie se déroule dans le but d'informer, sensibiliser le public à la maladie. Je vous en parle un petit peu, la maladie, c'est pas évident, mais je vous en parle un petit peu. Maladie auto-immune affectant le cerveau et la voix lépinière, la sclérose en plaques, sept, résulte d'un dérèglement du système immunitaire. Celui-ci s'attaque à la mielive en détruisant les fibres nerveuses qui permettent la transmission de l'influx nerveux entre le cerveau et le corps. Au fil du temps, la sept affrête les fonctions motrices, sensitives, la vision, l'équilibre, la barrière urinaire et plus et bien plus encore. Près de 4000 nouveaux cas par an, soit 10 par jour, dont 70% de femmes, adolescentes, jeunes filles, jeunes mamans avec des enfants en bas âge et aussi 700 jeunes enfants. Actuellement, on ne guérit pas la sède. Les traitements administrés, équivalents à la physiothérapie, ralentissent plus ou moins la maladie et évitent l'apparition de handicap prévenu. Voilà, c'était juste un aperçu qui explique combien la sède est complexe et ultime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, Grand bravo à tous les participants qui ont réalisé une super course sur la piste cyclable à l'égage à l'occasion de la sept partie.